Nous ne sommes pas venus témoigner de la pauvreté, nous sommes venus témoigner de la solidarité. Tout le monde sait que les habitants d'Aubervilliers et de Seine-Saint-Denis sont parmi les plus pauvres de France. Mais la pauvreté, ce n'est pas une honte. On peut s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut deux choses, le savoir et la solidarité. Dans notre lycée et dans les villes où nous habitons, nous faisons tout pour cela. Pour vous en convaincre, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons créé cinq slogans qui résument nos engagements et que nous avons illustrés avec cinq photos. Tous différents, pas de différence. Aubervilliers est une ville où tout le monde s'aide. On ne demande pas qui sont les gens avant de les aider. Par exemple, il y a un mois, le don du sang a récolté 17,6 litres de sang au lycée. En pleine épidémie de grippe et en ne comptant que les élèves majeurs, c'est vraiment bien. Et le sang qu'on donnera sauvera des vies de riches ou des vies de pauvres et des vies de gens de toutes les origines. Aubervilliers, des associations organisent des repas solidaires qui permettent aux plus démunis de venir manger gratuitement et sainement. Et là encore, on ne demande pas aux gens d'où ils viennent ou qui ils sont. Dans notre lycée, il y a presque 80 origines géographiques différentes. Celui qui arrive à faire la différence entre ses origines est vraiment très fort. Quand les gens font des différences, souvent, ils s'arrêtent à la couleur de la peau. C'est pour cela que nous avons fait une photo avec toutes nos mains. Que celui d'entre vous qui arrive à attribuer une origine à chaque couleur le dise. On a fait le test au lycée et personne n'y arrive. Si on joue à ce jeu-là, on est sûr de perdre. Tous différents, pas de différence. D'ailleurs, mais chez nous, nous évoquent à la fois le voyage, l'ouverture sur le monde, l'immigration, mais aussi le foyer, le cocon. Nombreux sont ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont chez eux ici. Il n'y a pas de contradiction à être à la fois d'ailleurs et d'ici, car l'être humain possède de multiples identités. Ouvrir les yeux sur toutes ces cultures, sur tout ce qui nous entoure et bénéfique. Ensemble, nous voulons construire un village aux dimensions du monde, un village de solidarité. À Aubervilliers, de nombreuses associations permettent de découvrir la culture des autres. Comme Nirutuyalayam, une association ouverte à tous, qui sensibilise à la culture indienne par le biais des danses et de la musique. Auber sans la peur est une autre association très importante à Aubervilliers. Elle a pour but de venir en aide aux sans-papiers et lutte contre les expulsions des familles. De nombreux élèves du lycée Le Corbusier ont pu bénéficier de l'aide des bénévoles d'Auber sans la peur. On remarque qu'à chaque fois les mêmes mots reviennent. Ensemble et solidarité. Ces deux mots sont indispensables pour vivre dans un monde où tous se sentent ses oeufs, d'où qu'ils viennent. Il n'y a pas d'étrangers sur terre. Il n'y a pas d'étendre pour avancer. Beaucoup pensent que pour s'en sortir dans la vie, il suffit de le vouloir. Beaucoup croient aussi que la pauvreté rentre égoïste. C'est faux. Dans notre lycée, nous organisons plusieurs écoles de vêtements et de nourriture en partenariat avec l'association En avant-Auber. Beaucoup de jeunes participent aussi à des maraudes pour aider les gens qui vivent dans la rue. Chez nous, l'entrée de citoyennes est importante et spontanée. Dans Paris, il y a des gens sur les trottoirs et d'autres qui passent sans les regarder. À Aubervilliers, on tend la main aux autres. Même si on ne donne pas beaucoup, on donne toujours. On garde les enfants des voisins, on échange des services, on pousse les voitures en panne, on fait du troc. Et il existe des associations où on échange des objets, des jouets, des réparations, des cours d'informatique. Il y a même un magasin qui s'appelle la Fripouille et qui organise le troc. On s'est dossier entre générations. On porte les courses des plus âgés. Les enfants des écoles vont dans les maisons de retraite. Dans les clubs sportifs comme Carité pour tous ou le club municipal de foot d'Aubervilliers, les jeunes licenciés en cadres les plus jeunes dans leurs pratiques sportives. S'entendre pour avancer, c'est s'entraider dans le but d'avancer et de progresser ensemble. Le savoir ne fait pas de différence. Cela signifie que l'origine culturelle ou sociale de quelqu'un ne compte pas quand il s'agit d'apprendre. Mais parfois, les moyens manquent pour apprendre. L'association Force des mixités, soutenue par Mac Tailleur, un célèbre rappeur français issu d'Aubervilliers, offre des fournitures scolaires aux jeunes des quartiers défavorisés. Un crayon, un stylo, une calculatrice, cela peut paraître anodin. Mais quand les profs demandent d'en acheter, ils ne se rendent pas compte que 4 ou 5 calculatrices par famille, c'est cher. Le matériel scolaire est un véritable investissement. Si on n'en a pas les moyens, cela peut créer des différences. Le conseil de la vie lycéenne du lycée Le Corbusier organise aussi une récolte de livres avec l'association Cœur d'Or. Avoir un Cœur d'Or, c'est quoi ? C'est faciliter l'accès à la culture et permettre aux jeunes de s'en forger une en leur offrant la possibilité de posséder des livres chez eux. Avoir un livre à soi, ce n'est pas comme l'emprunter à la médiathèque et devoir le rendre. S'il y a des livres à la maison, cela veut dire que les livres ne sont pas seulement à l'école. Au lycée Le Corbusier, les élèves sont aussi très souvent en contact avec des savants, des chercheurs et des professeurs très renommés. Par exemple, la semaine dernière, nous sommes allés au Collège de France, assistés au cours du professeur Grimald. Un cours d'égyptologie pour les lycéens, ça n'arrive que chez nous. Au projet TLM, nous travaillons aussi avec Jean-Luc Lecélèque, qui est anthropologue, Christian Baudelot, qui est sociologue, et eux aussi, ils ne viennent que chez nous. Il y a aussi d'autres projets, comme une préparation au concours Sciences Po et des activités culturelles le mardi après-midi pour les élèves volontaires. Le savoir ne fait pas de différence. S'instruire ici pour construire ensemble. Les habitants d'Aubervilliers ont compris depuis longtemps que la culture était aussi indispensable que le pain. Depuis presque 60 ans, il y a un des 35 centres dramatiques nationaux dans une des villes les plus pauvres de France. Un pauvre, ce n'est pas seulement un ventre vide. Un pauvre, c'est un esprit et des émotions. La culture ne doit pas être réservée aux riches. Dans notre lycée, le lundi et le jeudi, nous organisons des goûtes et révisions, remplis le ventre et l'esprit en même temps. Pourquoi ? Parce que, quand on a faim, on ne travaille pas bien. On est déconcentré, on ne pense qu'à son ventre. Quand il est rempli, on peut travailler. On travaille ensemble, les meilleurs et les plus faibles. Il y a aussi beaucoup d'associations d'aide aux devoirs, telles que l'Action de solidarité pour une automne est misurable à la Courneuve. Les samedis, dans les médiathèques pleines communes, des bénévoles, aident les élèves à faire leurs devoirs. À Aubervilliers, l'OMJA offre aux jeunes de 13 à 25 ans des activités de loisirs ou d'éducation. L'OMJA permet aussi aux enfants qui ne partent pas en vacances de voyager et de découvrir le monde. Les vacances, c'est comme la culture. Ça ne devrait pas être réservé aux enfants riches. À Aubervilliers, il y a aussi plein d'initiatives. Par exemple, un café culturel nommé Le Grand Bouillon. L'accès à l'instruction et à la culture permet de s'élever. Les élèves du lycée le savent. C'est ce qu'illustre notre slogan et c'est ce que nous faisons dans notre lycée. S'instruire ici pour construire ensemble. Applaudissements. 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 Venez tous, s'il vous plaît. Les élèves, venez, s'il vous plaît. Parce qu'on en a entendu cinq seulement, mais ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Et je voudrais qu'on les applaudisse tous, pas seulement ceux qui sont là, mais aussi ceux qui sont au-dessus. Applaudissements. 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 Merci beaucoup. Merci à tous ces grands bravols, à leurs professeurs, aux proviseurs, et à tous ces adultes autour qui s'investissent avec eux. parce qu'encore une fois on ne peut faire que tous ensemble